C'est toujours un bonheur, un plaisir, un privilège de venir au CRAS, qui est un centre de recherche en sciences humaines que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup d'excellents travaux et c'est toujours un plaisir de venir vous parler, de participer à vos travaux, de participer au conseil scientifique et surtout de rendre hommage à ce que nous faisons, c'est-à-dire nous sommes au service, je veux dire que nous sommes au service des sciences humaines. Et c'est à partir des sciences humaines qu'on peut comprendre la société, qu'on peut en anticiper l'action et les réactions et qu'on peut la définir par ces éléments anthropologiques les plus marquants. Et je suis venu aujourd'hui vous parler d'un de ces aspects anthropologiques les plus marquants de nos sociétés, pas seulement de notre pays, mais de l'Afrique du Nord tout entière, c'est-à-dire du Grand Maghreb, la Libye, Tunisie, Nigeria, le Maroc, la Mauritanie. Donc un fait qui intéresse les populations des peuples de ces cinq grands pays. De quoi il s'agit ? Il s'agit du fait que l'UNESCO, qui est la maison des cultures du monde, l'UNESCO vient de classer, vient d'inscrire sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le couscous. Nous en avons entendu parler, nous sommes fiers, nous sommes heureux et nous remercions l'humanité entière d'avoir délivré cette reconnaissance à un mais, à plus qu'un mais qui nous caractérise, qui nous permet d'entrer dans la culture du monde. Alors comment ça s'est passé le montage de ce dossier ? Vous savez que l'Algérie a ratifié comme premier état au monde la convention de 2003. Vous savez que l'Algérie a été un acteur très important dans la rédaction de cette convention. Vous savez que l'Algérie a été un acteur très important dans les comités, les différents comités intergouvernementaux qui ont eu à gérer, qui ont eu à promouvoir les dispositions et les principes de cette convention. Donc nous participons à toutes les réunions relatives au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir représenté l'Algérie à pas mal de ces réunions. J'ai eu des instructions de la part de mon ministère, du ministère de la Culture, dès 2010-2011, me demandant de trouver, de prospecter, de travailler avec des pays frères pour trouver un sujet, un élément qui nous rassemble, que nous partageons pour pouvoir en monter le dossier et le présenter à l'UNESCO. La première réunion des experts maghrébins, spécialistes du patrimoine immatériel, spécialistes d'anthropologie en fait, et de sociologie, et ça a été en 2011 que nous nous sommes retrouvés au comité à Bali, en Indonésie. Donc j'ai pris l'initiative à l'époque de discuter un peu avec nos collègues marocains, nos collègues mauritaniens, tunisiens. Les Libyens n'ayant pas ratifié la convention ne sont pas présents, n'étaient pas présents à ces réunions. Et à plusieurs autres réunions du comité, notamment à Addis Abeba, notamment en Namibie, nous avons repris ces discussions. Et pourquoi il y a eu tant de discussions en fait ? Il y a eu tant de discussions parce que c'est un sujet complexe pour lequel il faut choisir un angle d'attaque. C'est un sujet complexe et il faut sensibiliser les collègues, sensibiliser les États, sensibiliser les communautés, sensibiliser les populations pour monter un vrai, grand et beau dossier. Donc ça, c'était les réunions d'experts que nous avons organisées, que nous avons tenues en dehors de l'un de nos cinq pays. Puis en 2018, j'ai proposé à mon ministère, au ministère de la Culture toujours, de contacter les différents ministères de la Culture des trois autres États pour leur proposer pour la première fois une réunion sur nos territoires, une réunion à Alger, ce qui a été fait. Les experts tunisiens, marocains et mauritaniens ont été dépêchés par leurs ministères, leurs États. Nous avons tenu la première réunion en mai 2018 à Alger. Et j'ai l'honneur d'avoir été désigné à l'unanimité par les collègues pour coordonner ce dossier. Alors, il faut dire quels sont les experts qui ont pris cette initiative-là. Pour le Maroc, pour la Mauritanie, nous avons eu un collègue très important qui s'appelle Mohamed Salehi Nami, qui est conservateur en chef du patrimoine de Mauritanie. Un de ses collaborateurs, Mohamed Sadiqi, donc les deux Mauritaniens qui ont travaillé sur le dossier. Le Maroc, il y a eu un anthropologue, un spécialiste qui s'appelle Moustapha Nami, qui nous a quittés il y a quelques mois. Nous avons une pensée pour lui, Bahir Hamon. De Tunisie, nous sont venus le collègue, mon collègue Fauzi Mahfoud, qui s'occupe de tout le patrimoine de la Tunisie, et un de ses collègues, de ses collaborateurs, Ahmed Bensoula. Bon, pour l'Algérie, évidemment, j'ai coordonné ce dossier aussi pour l'Algérie. Je me fais seconder par une collègue à laquelle j'avais confié un certain nombre de questions, qui s'appelle Ouisa Galaise. Et dans chaque pays, les collègues ont pris, ont proposé ou soumis telle ou telle question à leurs étudiants, ou à des chercheurs débutants. Nous l'avons tous fait dans nos pays. Et le dossier a abouti au bout de plusieurs réunions, dont essentiellement en Algérie, et la dernière réunion, nous l'avons tenue en mars 2019, à Ouakchot, pour la finalisation du dossier. Donc vous voyez comment ce dossier a impliqué véritablement les États et les plus hautes compétences, les plus grandes compétences de ce pays. Et l'Algérie a coordonné ce dossier. Et j'ai eu l'honneur, j'avais eu l'honneur et le privilège de déposer ce dossier au nom des quatre États à la délégation algérienne à l'UNESCO le 31 mars 2019. En décembre 2020, il est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais il y a aussi une raison supplémentaire d'en être fier, parce que les commentaires du comité et de l'organe d'évaluation sont extrêmement positifs. Outre que le dossier est classé, il est dit et écrit sur les tablettes de l'UNESCO que c'est un dossier très bien préparé dont devraient s'inspirer les candidatures à venir d'autres États. Ça, ce n'est pas la moindre de nos fiertés. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit évidemment, parce qu'il s'agit du patrimoine immatériel, donc de quelque chose qui n'est pas censé avoir une matérialité, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que le dossier a été inscrit non pas au nom du couscous, mais au nom du savoir, savoir-faire et pratique liée à la production et à la consommation du couscous. Donc tout est dans le titre, n'est-ce pas ? Tout est dans le titre, parce que dans le titre, il est question de ne pas aller dans ce dossier de la production et de la consommation du couscous. Donc de ces deux aspects. Et dans ces deux aspects, d'évoquer tout aussi bien les savoirs, les savoir-faire et les pratiques liées à la production et à la consommation de semis. J'ai donné les orientations que j'ai imprimées à ce dossier, je voudrais les évoquer rapidement devant vous. J'ai voulu imprimer à ce dossier la première des grandes directions, c'est de l'inscrire dans la grande profondeur historique de la céréaliculture. Parce que le couscous, le grain de couscous, c'est d'abord du blé ou de l'orge. Donc il faut rechercher l'invention et la pratique et la systématisation de la céréaliculture dans notre préhistoire, dans notre proto-histoire et dans notre histoire ancienne. Quand je dis notre, je parle des quatre, des cinq pays. Je parle parce que le couscous, c'est ce qui se consomme depuis la Tripolitaine à l'océan Atlantique et de la Méditerranée jusqu'au Tchad, jusqu'au Lac-Tchad, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, quelqu'un disait, c'est quoi un contemporain ? Il disait, c'est quoi un Maghrébin ? Il dit, le Maghrébin, le Maghreb, c'est là où on s'arrête de manger couscous. Là où il n'y a plus de couscous, vous êtes hors du Maghreb. Et on en prête aussi à Ibn Khaldun, comme vous le savez tous. On lui prête, je ne sais pas trop s'il a vraiment dit, mais le fait de lui prêter ça est important du point de vue de l'anthropologie, n'est-ce pas ? On lui prête ce dicton, il a dit que le Maghrébin, c'est celui qui porte burnous, qui se rase le crâne, et qui mange du couscous, qui consomme du couscous. Donc, le halak, le rous, le bisou le barnous, il y a le coulou le couscous. Voilà. C'est ça le Maghrébin qu'on prête à Ibn Khaldun. Et donc, nous avons une question de rechercher jusqu'où remonte la céréaliculture, jusqu'où remonte sur nos territoires, la pratique de l'agriculture, du blé et de l'orge. Il a été trouvé dans des fouilles préhistoriques, aussi bien en Algérie qu'au Maroc, des graines de blé très anciennes qui remontent à 5 000 ans. 5 000 ans, donc au milieu du néolithique, nous savions, nos populations préhistoriques, savaient planter, semer et récolter du blé et de l'orge. Mais ça devait être occasionnel. Mais la systématisation, la grande systématisation de la céréaliculture, nous la devons sans doute au temps proto-historique, c'est-à-dire autour de Gaïa, Massinissa, 3e, 4e siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ. Parce que ce que l'on sait, c'est que Massinissa a pu et a su fixer les populations, donc sédentariser les populations qui étaient nomades ou semi-nomades, autour de la céréaliculture. C'est la céréaliculture, c'est l'agriculture des céréales qui a fixé les populations. On en a la démonstration, on en a les preuves, notamment par ce qu'on appelle les cultures en terrasse. Quand vous voyez sur les flancs de montagne des terrasses étagées, ça veut dire que c'est des terrains aménagés pour l'agriculture du blé, l'agriculture en terrasse. On en a aussi une autre preuve, c'est l'unité du glossaire, du glossaire relatif aux céréalicultures. Vous avez dans tous les parlais berbérophones, dans tous les parlais berbères, depuis Nfoussa, Nfoussa en Libye jusqu'à l'Atlantique et du nord de la Méditerranée jusqu'à l'Etoirègue. Le vocabulaire, les mots, le lexique liés à l'orge sont par eux-mêmes. Il y a des différences lexicales entre le kabyle et le shaoui, entre le mozabite et le chleu. Mais s'agissant de la céréaliculture, le lexique est absolument le même. Cela dénote une grande ancienneté de ces pratiques de la céréaliculture. Mais ce n'est pas tout dans le couscous. Dans le couscous, vous avez du blé. Mais du blé, il n'y en a pas qu'en Afrique du nord. Du blé, il y en a dans le sud de l'Europe, par exemple, Espagne, Italie, France, l'Europe orientale. Vous avez du blé qui est connu à peu près à la même époque et qui est pratiqué à la même époque. Mais ce blé, partout, fait l'objet de la mouture. Il est moulu. Cela donne de la farine, de la semoule. Cela donne ce qu'on appelle des produits meuniers. Les produits meuniers du blé. Mais la différence, elle est dans la transformation et l'usage que l'on fait de ces produits meuniers, de ces produits meuniers du blé. Vous avez, vous faites de la semoule, vous faites de la farine, vous rajoutez de l'eau ou tout autre liquide, vous obtenez des pâtes. Vous obtenez une pâte. Et cette pâte-là, vous pouvez la faire cuire. Vous pouvez la faire cuire par ce qu'on appelle la cuisson directe. La cuisson directe sur une surface. Et vous obtenez quoi ? Vous obtenez du pain, vous obtenez de la galette, vous obtenez des pâtes, n'est-ce pas ? Ça, c'est la cuisson directe. Et cette cuisson directe est pratiquée depuis le néolithique, on en est sûr, aussi bien en Afrique du Nord que dans d'autres régions où le blé et l'orge sont produits. La particularité de cette région du monde, c'est l'invention et la pratique de la cuisson à la vapeur des produits meuniers du blé et de l'orge. La grande invention, c'est ça. C'est la cuisson à la vapeur. Et la cuisson à la vapeur, sans doute qu'elle a été inventée antérieurement pour faire cuire d'autres produits. D'autres produits. Mais pour produire de la cuisson à la vapeur, il faut, c'est le dispositif qui est complexe. Le dispositif est complexe comment ? Il faut inventer la marmite pour mettre de l'eau dans la marmite. Cette marmite, vous la portez au feu. Et en faisant bouillir cette eau, vous produisez de la vapeur. Mais la vapeur, il faut la faire passer dans quelque chose et à travers quelque chose. Donc l'invention de la cuisson à la vapeur a forcément induit l'invention du couscousier. C'est-à-dire le récipient qui a des trous et les trous permettent le transit de la vapeur. Mais le transit de la vapeur à travers quoi ? À travers des granules. À travers les granules de pâte. Mais ces granules doivent être impérativement calibrés. Vous ne pouvez pas avoir un couscous en même temps avec du petit grain, du grain moyen et du gros grain parce que la cuisson serait différentielle et vous obtiendrez quelque chose d'immangeable. C'est pour ça que le couscous, vous avez du couscous fin, vous avez du couscous moyen, vous avez du couscous gros, du butter cookies par exemple. Mais tout le plat est soit en couscous fin, soit en couscous moyen, vous ne pouvez pas avoir un mélange. Parce que si vous avez un mélange, vous avez le transit de la vapeur qui va se faire différemment à travers le grain fin, le grain moyen ou le gros grain et vous allez avoir une cuisson différentielle. Vous allez avoir les petits grains qui vont être trop cuits, donc ils vont être de la pâte. et vous allez avoir les gros grains qui ne seront pas assez cuits et qui seront indigestes. Pour cela, impérativement, le grain de couscous doit être calibré. D'où les mains de femmes. D'où les mains de femmes. D'où les mains de ma mère. Parce que pour obtenir du grain calibré, pour obtenir du grain calibré, il faut le rouler. Il faut le rouler. Et d'où les mains de ma mère et les mains de toute ma mère. Et aussi d'où le nom. D'où le nom de couscous. D'où le nom de sixous. 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 Ça veut dire faire du grain bien calibré. Faire du grain, rouler, et du grain bien rond. Vous voyez comment un petit mot, quelques lettres peuvent rendre compte d'un sens très précis et très, 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 très... qui a beaucoup de contenu. Donc, d'où le nom de sixous. De la soucoucasse. C'est cela, la grande invention. Mais, alors, le couscousier, aujourd'hui, le couscousier est en aluminium. Mais il n'y a pas très longtemps, en tout cas, sur moi, en Kabylie, on faisait des couscousiers en terre cuite. Des couscousiers très beaux, d'ailleurs, très réguliers. Et vous avez, merci, et vous avez aussi le couscous, le couscousier en sparterie ou en vanerie. Et alors, du coup, la preuve archéologique de l'ancienneté du couscous n'est plus démontrable. parce que même si vous trouvez un tesson de poterie qui porte des trous et que vous pouvez attribuer au couscousier, vous n'êtes pas sûr que c'est le premier couscousier. Parce qu'il a dû être précédé par des couscousiers en sparterie ou en vanerie. Et la sparterie et la vanerie ne sont des matières périssables. Vous ne pouvez pas trouver en fouille archéologique ou préhistorique un couscousier en vanerie parce qu'il aura disparu, n'est-ce pas ? Donc, la preuve archéologique du couscousier est introuvable puisqu'il existe tout aussi bien dans des matières périssables que dans des matières impérissables. Voilà la grande invention. La grande invention, c'est quoi ? C'est la cuisson à la vapeur. Nous partageons avec le monde qui a des céréales de blé et d'orge, nous partageons la cuisson directe pour obtenir du pain en Europe. Nous avons de la galette chez nous, c'est le même principe. Ils font des pâtes, nous faisons du... du quoi ? Comment on appelle ça ? du shupad, c'est-à-dire des... Hein ? Rishita, nous avons, donc des pâtes. Les spaghettis, nous en faisons aussi. Un peu plus épais, un peu plus large, mais nous en faisons aussi. Donc, nous partageons avec le monde ce principe de la cuisson directe sur une plaque, une surface chauffante. Mais la particularité de cette région du monde, c'est d'avoir inventé et pratiqué et systématisé la cuisson à la vapeur, mais la cuisson à la vapeur faite sur un dispositif complexe qui permet à la vapeur de traverser une matière faite de granules calibrées. Le calibre, c'est très, très important. Donc, en fait, le mets de base, c'est-à-dire le grain de couscous, la granule de couscous, est partout pareil. Partout pareil, depuis la Tripolitaine jusqu'à l'Atlantique, et comme je vous le disais, de la Méditerranée jusqu'au Tchad, jusqu'au Lac-Tchad. Tout ça, c'est le mets de base. Mais ce mets de base, c'est ce qu'on appelle l'invariant. Dans ce que Derrida définissant l'identité, il disait que l'identité, c'est l'invariant de toute transformation. Il y a de l'invariant et de la transformation, du même et du différent. Ce qui est de l'ordre du même, c'est ce mets de base, qui est la cuisson à la vapeur de la granule calibrée de ce moule de blé ou d'orge. Ça, c'est ce qui est partagé. Ce qui est différent, mais ne fait pas la différence. C'est différent. Pourquoi ? Parce que ce que vous ajoutez, les adjuvants, ce que vous ajoutez, c'est-à-dire ce qui constitue essentiellement la sauce, ce qui constitue essentiellement la sauce, cela, ça dépend de votre environnement, ça dépend de votre biotope. Si vous habitez une oasis, vous allez faire du couscous avec des produits de l'oasis. Si vous habitez en montagne, vous allez faire du couscous avec des produits de la montagne. Si vous habitez la plaine, c'est pareil. Si vous habitez une île, si vous habitez un littoral, si vous habitez les adjuvants, c'est-à-dire ce qui va varier dans le couscous, va lui-même être interdépendant et fortement dépendant de l'environnement et du biotope dans lequel vous vivez ou dans lequel vous avez vécu. Et ces adjuvants, ces adjuvants qui rendent compte de votre économie locale, de votre environnement, de votre biotope, du lieu dans lequel vous vivez, vous avez la possibilité de combiner, de combiner de manière infinie tous vos produits. Vous pouvez combiner carottes et navets. Donc, vous avez toutes les combinaisons possibles et imaginables qualitativement. D'accord ? Mais vous avez aussi les combinaisons quantitatives. Quantitatives, je peux faire un couscous avec deux carottes et un navet. Je peux faire un autre couscous avec deux navets et une carotte. Vous ne pouvez pas faire l'inventaire des recettes du couscous. Vous pouvez approcher, vous pouvez faire... Moi, chez moi, mon épouse invente tous les jours un couscous qui n'a jamais été pratiquée. Elle peut mélanger des petits pois et des pois. Mais vous avez un couscous aux épinards tout seul. Vous avez un couscous aux petits pois tout seul. Mais couscous aux épinards et petits pois, je pense qu'il n'y a que ma femme qui le sait et qui le fait. Et vous, maintenant, que vous m'avez entendu en parler. n'est-ce pas ? Donc, l'univers des possibilités est infini dans ces réalisations du couscous. Et ce qui fait que, en fait, il s'agit d'un fait anthropologique total. Je parle dans un centre d'anthropologie. Il s'agit d'un fait anthropologique total qui est un fait économique qui renvoie à des stratégies alimentaires très, très anciennes et qui assoit une civilisation. Qui assoit la civilisation du blé, dans la civilisation du blé, celle de la cuisson des produits meniers du blé à la vapeur et qui nous met aux côtés de la civilisation du riz, de la civilisation du maïs, de la civilisation du sorgho, de la civilisation du mille. Et, en fait, la planète est constituée d'une juxtaposition de stratégies alimentaires, de stratégies économiques et qui en font la civilisation et ses faits de civilisation sont des faits qui nous identifient. Qui nous identifient, tant et si bien qu'on peut revenir à ce qu'en prêtait à Ibn Khaldun, nous sommes des mangeurs de couscous. Nous ne sommes ni des ceci ou des cela, mais nous sommes des mangeurs, des inventeurs, des consommateurs, des praticiens, des commençaux, c'est-à-dire des gens qui consomment ensemble du couscous. Et là, je vais vite arriver au deuxième aspect de la question qui est la consommation, parce que je vous ai dit tout à l'heure, la production et la consommation. La consommation du couscous, ce couscous-là, il fait partie du quotidien et de l'ordinaire de nos populations depuis au moins la proto-histoire. Il fait partie du quotidien et de l'ordinaire de nos populations depuis au moins la proto-histoire. Et ce faisant, les populations l'invitent, l'invitent ce couscous, à tous les moments cérémonie, à tous les moments de la communauté, à tous les moments symboliques et de représentations importants, même les moins importants de la communauté, le couscous est invité. Et en même temps que c'est le couscous qui nous invite. Et ça fait de nous, ça fait de nous qui nous rendons à la... du hajb al-qassam ou qui nous rendons au mariage du voisin ou qui allons enterrer un proche-parent. ça fait de nous des commensaux de couscous, c'est-à-dire des gens qui vont consommer ensemble le couscous. Mais consommer ensemble les commensaux, les commensaux sont en général des consommateurs de l'extraordinaire, de l'ordinaire. Les Européens viennent de fêter Noël, Noël se fête, c'est de la commensalité, c'est consommer ensemble. Mais on consomme ensemble de la dinde, c'est-à-dire ce qu'on ne consomme pas ordinairement, n'est-ce pas ? Il va y avoir les fêtes de fin d'année, on va se retrouver sans doute autour d'un couscous, mais d'autres commensaux vont se retrouver autour du champagne qu'ils ne consomment pas tous les jours, qui ne fait pas partie de leur ordinaire, etc. Et cela est quelque chose qui nous distingue davantage des autres, c'est d'être les commensaux de notre consommation ordinaire. C'est pour cela que c'est un trait très fort de l'identité, de l'identité parce qu'il ne rentre pas de manière extra plus loin ordinaire dans notre quotidien, dans notre commensalité, dans nos cérémonies, dans nos instants symboliques, mais il rentre comme élément, il nous accompagne de manière ordinaire, même dans les moments extraordinaires, c'est-à-dire des moments de cérémonie et de retrouvailles communautaires et collectives. Et tant et si, pourquoi il est si, il est tellement identitaire cet élément-là ? Eh bien parce que chez nos populations, il est aussi bien le quotidien et l'ordinaire de ceux qui le produisent comme de ceux qui ne le produisent pas. Objectivement, il devrait être, le couscous devrait être un mets de plaine. C'est-à-dire, ça doit être le mets de ceux qui produisent du blé et de l'orge. c'est-à-dire les hauts plateaux de cetif de Borge, de Frenda-Tiaret, etc. Or, ce couscous, oui, on le retrouve, il est présent, très très présent dans les économies de plaine. Mais il est également présent dans d'autres types d'économies, dans l'économie de montagne. vous allez le retrouver de manière très ordinaire. Et pourtant, ils ne sont pas producteurs de blé. D'accord ? Ils ne sont pas producteurs de blé, mais ils le consomment et il fait partie de leur quotidien, c'est-à-dire de leur identité. Et c'est pour cela que c'est un marqueur identitaire, non pas de biotope, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de population. Il est extraterritorial, il est extra bio... Il se donne à voir comme extérieur aux biogéographies, mais comme mets de base, c'est-à-dire le mets identifiant, la communauté au sens le plus large. Et il rentre dans la définition de la communauté au sens le plus étroit, dans sa diversité, dans sa diversification, dans ses différentes réalisations. Tant et si bien que ce couscous-là, ce couscous-là qui nous identifie, et qu'on peut définir comme le mets qu'on ne consomme jamais seul. On ne le consomme jamais seul. On ne le consomme qu'ensemble. Et d'ailleurs, il est intégré aux assiettes que depuis très longtemps, que depuis pas très longtemps. Il fait partie de l'assiette, mais il faisait partie du plat, du plat qui nous rassemble, qui nous rassemble la famille, qui nous rassemble les voisins, qui nous rassemble les villageois, qui nous rassemble les habitants de la ville. Vous passez, quelqu'un fait des offrandes, vous ne savez pas qui c'est. C'est dans le quartier. Qu'est-ce qu'il dépose ? Il dépose un plat de couscous pour le passant, pour celui qui va passer. Et le passant, il consomme. Il ne sait même pas qui c'est qu'à déposer. Il ne cherche pas à savoir qui c'est qu'à déposer. Il a trouvé du couscous et il le consomme. Et c'est pour cela. Et c'est ça l'esprit du couscous. C'est ça ce qui fait son originalité et son apport à notre identité et à notre continuité. Parce qu'il ne faut pas non plus rester dans l'identité et la position fœtale. Mais ces différentes transformations en font un élément de continuité. C'est lui qui nous continue. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous fait connaître. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Et j'espère ne pas avoir trop abusé de votre temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. de m'avoir écouté. Sous-titrage FR ?